bonjour à tous alors tu nous présentes quoi aujourd'hui un petit cactus alors c'est une succulente et on va faire quoi que cette succulente eh ben on va les séparer voilà alors la petite histoire de cette succulente on raconte on a été un jour dans un magasin de fleurs et on a décidé d'acheter des petites fleurs des petites plantes à chacune des filles comme chaque enfant est différent la grande a pris donc une succulente quasiment la même un mais une belle succulente bien au milieu du pot vraiment très très belle il faut l'avouer et laura elle elle a fait différemment elle a pris une succulente beaucoup plus petite mais qui faisait deux bébés comme ça elle s'est dit aujourd'hui elle est moins jolie mais dans un an un an et demi quand j'aurai repliqué les deux eh bien au lieu d'avoir une et ben j'en aurai trois pour le prix d'une voilà voilà c'est la réflexion de laura comme quoi chaque enfant a déjà une façon de penser différente donc aujourd'hui on va les remettre dans des petits pots oui donc j'ai récupéré ce petit pot et ce petit pot voilà donc ça va être pas mal allez on va séparer alors si c'est comme mais aloès la racine doit être très très fragile donc on va voir comment ça va se passer mal je sais pas j'ai fait des alois ça doit être à peu près pareil que l'alois on va vérifier d'accord donc pierre on va voir allez c'est parti allez je vais te laisser faire c'est la tienne c'est toi qui apprend les risques on peut l'enlever facilement donc ça c'est bien montre les racines ça va donc il va falloir enlever un peu la terre aux racines pour voir si on peut laisser paris facilement et fait glissé pas dedans mais là ouais vas-y on n'hésite pas si tu veux pas tirer les doigts allez gratte on va voir comment elle est accrochée est-ce qu'elle est bien accrochée est ce que ça va facile fait le but ce qui serait bien c'est qu'il ya déjà des racines qui partent d'elle s'il n'y a pas de racines ça va être compliqué mais si regarde il y en a une là qui va là à l'arrêt c'est là donc il faut alors ce qu'on va faire quand on n'arrive pas à enlever la terre on va le tremper dans l'eau on va chercher un petit bac d'eau voilà un petit bol d'eau de récupération c'est pas difficile parce que depuis deux jours il n'arrête pas de le voir allez et tu vas-y tu vois n'hésite pas à frotter avec les doigts ou avec le bateau si il y a des petites racines quand même des racines alors est-ce qu'elle s'est détachée vas-y tu vas tirer délicatement dessus vas-y tire doucement elles ne s'étachent pas du tout elles ne s'étachent pas non on dirait qu'elles sont collées les deux elles sont forcément collées on va voir déjà on voit que les racines ça va être compliqué ça on va essayer une allez vas-y continue bon va falloir prendre des risques si on veut essayer est-ce qu'il y en a une qui serait plus que l'autre ou pas qui s'en irait plus que l'autre allez on prend les risques un petit doucement 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 c'est qu'elle est vraiment collée c'est qu'elle est vraiment collée je vais regarder passe le relais on va démêler les racines voilà regarde tu vois ça va fonctionner hop là j'ai fait une je vais te laisser faire l'autre quand même ok t'as l'habitude allez vas-y à toi n'aie pas peur enfin vas-y doucement allez vas-y doucement et rage doucement essaie de faire venir la racine pourquoi moi j'ai toujours les difficiles allez tient dessus faut prendre des risques est-ce qu'il y a des racines qui viennent et eu si une racine et une racine une racine bon on va tester allez mais celle-là du coup on la remet dans ce coup avec de la terre et celle ci on va aller repiquer déjà on va aller prendre un peu de terre et oui on peut aller tu prends un peu de terre tombe et au fond voilà on peut bien rentrer toutes les racines je vais te la tenir et tu vas vas-y avec ton petit bout tu vas vas-y n'hésite pas bien bien tasser c'est assez si on a grandi trop après on la mettra dans un autre pot c'est bien et voilà et on va mettre dans le pot on va l'arroser pas trop mais assez douillèrement quelle pot tu préfères quand je prends les deux celle qui est plus jolie donc on va mettre celle qui a plusieurs racines là-dedans ah pareil un petit peu dedans dedans allez vas-y allez et voilà le ah oui là c'est la pluie hein moi tu disais qu'il y avait jamais de pluie et voilà on ramasse ah allez vas-y je vais te mettre une autre pluie parce que sinon ça va être ça va être bien ça va être bien c'est peut-être arrêté non ? c'est pas rosé oui et l'autre alors l'autre il y a vraiment deux l'autre il y a vraiment deux petites racines allez on va voir voilà pas de pertes t'as raison c'est bon on tince bien et voilà donc une à suivre on verra sur les réseaux deux celle-ci elle a des belles racines il y a pas de raison que ça fonctionne pas et l'autre il y a pas de raison qu'elle reprenne pas non plus c'est ça il faut juste l'arroser il faut juste l'arroser comme tu fais hein pour que ça a bien fonctionné là il y a des trous ouais mais bon c'est bon c'est bon ça va reprendre et voilà donc trois succulentes alors qu'on en avait acheté qu'une seule et voilà les amis donc des belles succulentes trois belles succulentes donc facile hein c'est pas très très compliqué il faut faire attention donc Laura a réussi voilà des fois il faut tenter hein même si ça fonctionne pas au pire t'en auras deux c'est ça voilà et au mieux et ben t'en auras trois et après bah tu pourras peut-être les offrir à des copines ou ainsi de suite ou les garder ouais comme tu veux voilà pour la séparation de succulentes je vous remercie et on vous dit à bientôt 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 à bientôt